La Monster ou encore la Red Bull ou autre boisson énergisante sont de plus en plus convoitées et utilisées par les goms muscus, les pratiquants de musculation. Avant la séance, la petite canette de Monster, ça devient classique pour pas mal de goms muscus, souvent d'ailleurs entre 16 et 25 ans pour préciser. Mais en effet, actuellement, consommer une ou plusieurs canettes de Monster dans la semaine ou avant une séance devient un phénomène de plus en plus important et qu'on voit de plus en plus. Alors, est-ce que la Monster est-elle compatible avec la muscu et les goms muscus ? Je vais tout te dire rapidement dans cette vidéo, tu en sauras plus sur la caféine, sur la Monster et sur les goms muscus. Je vais tout t'expliquer rapidement pour que tu puisses comprendre. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et abonne-toi pour pas rater les autres. S'il te plaît, quand même, rejoins la petite vidéo. Dans cette vidéo, donc, je vais pas parler en général des boissons énergisantes, mais je vais prendre pour exemple type la Monster. Mais il faut savoir que les autres suivent à peu près, c'est à peu près le même procédé pour la plupart des boissons énergisantes. Donc, on va parler de la Monster, mais ça englobe les boissons énergisantes en général. La Monster, c'est clairement celle qui marche le mieux chez les goms muscus et qui est la plus utilisée, enfin, de ce que je remarque. Bon, pour aller vite, mais pas trop, une Monster, c'est quoi ? C'est tout simplement de l'eau gazéifiée ou non, donc de l'eau avec du gaz ou sans gaz, avec la dose de sucre ou parfois d'édulcorant pour faire genre ça l'eau ou du sucre, donc l'aspartame par exemple. Donc, de l'eau avec ou sans gaz, pas mal de sucre ou d'édulcorant, et surtout pas mal de caféine, en l'occurrence surtout dans la Monster. Ça, c'est pour le principal qu'on retrouve dans la plupart des boissons énergisantes. Après, dans la Monster, par exemple, tu peux trouver de l'extrait de jus, du sirop de glucose, de la racine de ginseng, mais enfin surtout la taurine présente dans la Monster, dans la Red Bull, qui est l'élément phare marketing et à la fois pas trop. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est peut-être chinois pour toi, alors je vais t'expliquer plus clairement. Quand tu bois de la Monster, en gros, tu bois de l'eau gazeuse ou pas, sucrée ou édulcorée, et tu absorbes de la caféine avec de la taurine. La vitamine B dans la Monster ne sert pas à grand-chose, malgré que des fois, elle soit très dosée, elle n'apporte pas vraiment un réel intérêt. Alors la taurine peut être intéressante parce qu'en fait, elle pourrait prolonger ou amplifier les effets de la caféine et le fait que donc la taurine soit mélangée avec la caféine, ça pourrait prolonger donc son effet. Et c'est pour ça que c'est intéressant, mais dans la Monster ou dans les boissons énergisantes uniquement. Mais honnêtement, c'est surtout un argument marketing. Et cette info est à prendre avec des pincettes d'ailleurs. Concrètement, le seul avantage d'une Monster pour un go muscu, c'est la caféine. La caféine, car une Monster peut contenir minimum 130 mg de caféine, ce qui correspond par exemple, pour te donner une échelle à 4 cafés classiques, ce qui est beaucoup. Donc une grosse quantité de caféine qui est facilement absorbable par une petite canette plutôt que de te faire 4 cafés. Donc c'est sur ce côté-là que la Monster va peut-être avoir un côté pratique et être avantageuse pour le go muscu. Pourquoi la caféine est-elle intéressante pour les go muscus ? Car par exemple, elle contribue à la glycogénolyse, ce qui permet de transformer le sucre des réserves en énergie. Donc ça c'est cool et ça crée donc de l'énergie. Et donc ça stimule ton système nerveux, ton métabolisme, ça te rend plus vigilant, plus concentré, augmente la coordination et accélère ton rythme cardiaque. Et ce tout donne donc l'impression d'avoir plus d'énergie, plus de patates et d'être dans le truc. Et aussi pour certains d'être en meilleure forme avec caféine donc que sans caféine. Et au final, l'effet que vont rechercher les go muscus dans une Monster, c'est juste l'effet de la caféine la plupart du temps. Donc le seul avantage de la Monster en gros, c'est d'obtenir cette teneur élevée en caféine, rapidement donc dans une petite canette qui est surtout très agréable en goût grâce au mélange de chez Monster ou de chez Red Bull par exemple. Avec un peu de taurine donc qui pourrait amplifier les effets de la caféine ou la faire durer plus longtemps. C'est donc le combo prendre du plaisir à boire et obtenir ce que recherche le go muscu qui fait que la Monster leur plaît tant, plaît tant au go muscu. Voilà, ça c'était peut-être le seul avantage mais on va le voir en fait la Monster et les go muscus, ben au final la Monster n'est pas si ouf pour eux. Déjà, premier inconvénient, la Monster contient beaucoup trop de sucre, mais genre beaucoup trop. Déjà, certaines Monster peuvent contenir jusqu'à 55 grammes de sucre, sachant que sur les 55 grammes, quasiment la totalité c'est du sucre ajouté. Donc imagine le nombre de carrés de sucre que tu absorbes avec une Monster. Et en plus de ça évidemment il y a d'autres choses sucrées comme le sirop de glucose, les extraits de jus de fruits, etc. Enfin c'est un combo de sucre, c'est une bombe de sucre et donc aussi bombe calorique. Il y a donc les versions 0 et 0 calories, 0 sucre, 0 calories, qui sont donc bien plus avantageuses. Mais la blinde de sucre est remplacée par la blinde d'édulcorant, donc c'est pas non plus la solution idéale qui remplace tout. Car l'aspartame par exemple a déjà prouvé ses inconvénients. La dose en sucre ou en édulcorant est donc l'inconvénient majeur. Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus de la teneur en sucre qui est pas ouf pour la santé, la plupart des éléments et des ingrédients ajoutés dans la Monster sont plus marketing qu'autre chose au final, puisque leurs effets sont pas assez puissants, comme la vitamine B, la taurine ou encore la racine de ginseng. C'est pas vraiment ouf et c'est surtout marketing. En tout cas dans la Monster. Après il y a d'autres choses où on utilise beaucoup mieux ses ingrédients. Bref, du coup la Monster et les go-muscus, est-ce que c'est vraiment compatible ? La Monster aurait été un bon compromis à la limite si les pré-workouts n'existent pas, mais les pré-workouts ont tous les avantages de la Monster mais sans les inconvénients. Tout ce que recherche un go-muscus finalement dans la Monster est présent dans les pré-workouts. Café inélevé voire plus que dans la Monster, moins de sucre, de meilleurs ingrédients et des ingrédients utilisés à des meilleurs essaiants pour de meilleurs effets, comme la racine de ginseng ou autre. Et cette fois-ci dans les pré-workouts, les ingrédients qu'il y aura dedans amènent réellement un plus lors de l'entraînement plutôt qu'un aspect simplement marketing. La Monster est donc loin d'être un choix opti pour les go-muscules, loin d'être le meilleur choix. Car si au final c'est l'effet de la caféine qui compte, il suffirait de boire des cafés ou même d'absorber de la caféine en gélules, c'est encore plus simple. Ou alors prendre des pré-workouts pour avoir vraiment les effets, mais cette fois des effets bien plus intéressants et bien plus sains, entre guillemets. Après, si vous buvez la Monster pour vous faire un petit plaisir, parce que vous aimez le goût et que vous voulez un peu de caféine, pourquoi pas tant que ça reste occasionnel de temps en temps et que vous vous en abusez pas. Mais clairement, boire une Monster par jour, voire deux, déjà ça va vous ruiner les dents, mais aussi c'est pas ouf du tout. Voilà, tu sais tout sur la Monster et son rapport avec les go-muscules. A toi de te faire ton propre avis maintenant que t'as toutes les cartes en main. Moi par exemple, ça m'arrive de boire des Monster avant ma séance, mais c'est de temps en temps et c'est pour me faire un plaisir parce que franchement j'aime beaucoup le goût des canettes, c'est vrai que c'est une dinguerie. Mais quand j'ai vraiment besoin d'énergie, je prends du pré-workout car c'est beau. Lâche un like si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à me suivre sur Instagram par exemple ou sur TikTok si tu veux que je réponde à tes questions, ce sera le bienvenu. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres infos et donne-moi en commentaire une idée de quelque chose que tu veux que je parle, que j'explique un petit peu simplement. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et t'avoir apporté quelque chose. N'hésite pas à rejoindre l'aventure pour qu'on se tire tous vers le haut. Je te souhaite une bonne journée, ciao, ciao.